On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous voyez à l'écran nous sommes sur Temtem Swarm. Le descriptif nous dit saurez-vous surmonter la horde, trouver de nouveaux Temtem à collectionner et faire évoluer, obtenir des capacités et des améliorations, puis user de stratégies pour vaincre des boss redoutables. Découvrez ce Bullet Heaven en solo ou jusqu'à 3 joueurs pour développer de nouvelles synergies. Le jeu est prévu le 13 novembre 2024 en Early Access sans plus de précision sur le prix, c'est un jeu solo mais également coopératif jusqu'à 3 joueurs et il est dispo en français. Le nom vous dit peut-être quelque chose tout simplement parce qu'il est tiré de la licence Temtem qui a déjà eu un précédent jeu et qui est un jeu de capture de monstres, une sorte de Pokémon-like disponible sur PC mais notamment aussi sur certaines consoles où vous deviez tout simplement parcourir le monde et capturer les plus de 100 entrantes peut-être bestioles que l'on voit notamment à l'écran et les faire s'affronter avec des arènes à parcourir pour avoir des badges et une histoire à suivre. Bref, il est encore d'actualité d'ailleurs si vous voulez y jouer, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette petite licence. Aujourd'hui on va découvrir donc ce deuxième opus entre guillemets, ce deuxième opus de la saga mais il ne fait pas suite à Temtem, c'est plus un dérivé parce qu'en fait il va s'agir d'un Survivors. Donc c'est très loin de ce qu'ils ont fait à l'origine mais on reste dans l'univers en utilisant du coup les fameux Temtem comme personnages et on va tout de suite découvrir un petit peu ce jeu joué. Alors je suis clavier-souris, peut-être que ça aurait été plus simple à la manette. D'ailleurs je regarde la page Steam et la manette est prise en charge. Voilà, sachez-le, manette PlayStation, manette Xbox notamment. Du coup on va jouer en solo pour cette découverte. Alors il y a plusieurs Temtem disponibles, tous ne seront pas disponibles. J'avais lu sur la page Steam qu'il n'y en aura qu'une petite sélection. Bien sûr il n'y aura pas la centaine. Et on voit que le premier qui m'est disponible là c'est Platypet. Les autres je ne sais pas si je peux tous les déverrouiller dans cette démo. Donc Platypet, il a 170 PV. Je ne sais pas trop ce que sont les autres stats. Il est au poison. Plus 10 et plus 15 ça va être ses évolutions. Il a Tsunami, son ultime, à distance. Qui déclenche un gigantesque Tsunami qui balaie le sol sur plusieurs mètres. Il a onde, une capacité de départ, provoque une vague qui inflige des dégâts à un ennemi aléatoire. Son trait, plus 0,5% de dégâts pour chaque niveau de technique de type eau ou toxique. Ok. Bah ça je n'ai pas le choix. Et on a plusieurs maps. Donc on peut jouer à Sipanku ici. On aura également Deniz, Arbery. Ah ça, ça sera dans le jeu complet. Toukma sera dans le jeu complet. Et le Sai Park, ça sera dans le jeu complet. Sachant que c'est des lieux qui sont disponibles dans le jeu Temtem. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas trop vous spoiler si vous n'avez pas fait le jeu. On va partir à Sipanku. Donc on a le mode Horde. Et aussi plus tard il y aura un mode Défi. Le mode Horde ça consiste à survivre 15 minutes dans le chaos le plus total en repoussant vague après vague. Ok. Alors est-ce que la souris me sert à quelque chose ou pas ? Se déplacer et viser. Je peux aussi me déplacer à la souris. Ok, je choisis un peu comment je me déplace. Là j'ai ma technique de départ. Ça tire automatiquement. Dépensez vos pans de sol. J'ai pas eu le temps de lire. Les pans de sol c'est la monnaie. Donc là j'ai gagné de l'XP. Je peux gagner une technique. Une technique de mêlée. Ce qui ne nous intéresse pas trop. On est plutôt au poison on l'a vu. Amélioration augmente la vitesse du temtem. Donc ça c'est la vitesse. Augmente la zone de récupération du butin. Je vais prendre le matériel et les turbobots plutôt. Donc je peux avoir de ce que je comprends en haut 4 matériels et 4 techniques. Ok, nouvelle technique. Ah bah il y a une technique d'eau. A quoi là ma distance ? On va prendre ça. Donc je n'ai pas vu à quoi servaient les pans de sol. On peut améliorer Aqualame du coup. Ah c'était dégâts. Ok le truc c'était dégâts, recharge, pénétration. On va améliorer Aqualame. Il tire forcément devant moi. J'ai l'impression. On va... Écaille de Volgon augmente les dégâts du temtem. Pas mal ça. On va augmenter les dégâts. Ok, ma vie, j'ai une barre de vie mais je n'ai pas une valeur fixe. Donc je ne me rends pas forcément compte de combien de points de vie j'ai. J'ai mon ultime qui est chargé. Ok, je peux le claquer quand je veux. Est-ce que ça vaut le coup de le claquer là maintenant ? J'ai pris beaucoup trop de coups inutiles. Augmente la récupération de PV ? Oui, parce que je me prends tous les ennemis du monde. Je peux me... Ah oui, je peux me balader. Ok. Ok, je peux casser des trucs. Ah, là-bas à droite il me dit qu'il y a un objectif. C'est loin quand même l'objectif. Est-ce que la map est finie ? Ou infinie ? Ah, j'ai pris un bonus qui les fige a priori. Ok, l'icône grossit sur ma droite donc j'imagine que c'est pour me donner une notion de distance. J'ai amélioré ma vitesse. Ça, ça devait être un mini-boss, il avait une barre de vie. J'ai pas bien eu le temps de rester là-dedans. Il faut que je le tue. Il a gagné pas mal de bonus. Et il n'y a pas d'autre objectif sur la carte pour l'instant. Je vais augmenter l'onde. Ça va être utile. Aïe. La souris ne change rien à la viser. Ok, c'est soit clavier-souris, soit... Enfin, c'est soit clavier, soit souris pour se déplacer. Et je vise forcément devant moi. Augmente l'armure ? Non, on va... C'est aqua-lam. Ah, il y a un autre objectif. Ok, donc je me fais pas mal de pont de sol. Je prends tous les dégâts du monde. Ah, je peux évoluer. Ah oui, c'est un choix. Je peux ne pas évoluer. Bah si, j'évolue. Ah, l'évolution peut changer mon type. Oui, comme dans le jeu de base. Mais lui, il reste au toxique. Ok, j'évolue. C'est rigolo d'avoir... Alors qu'elle est... Qu'elle est... Calée. Je vais y arriver. Les évolutions comme ça. Et évoluer ne me donne pas droit à plus de technique. D'accord. Ah, ça, ça devait attirer toutes les pièces. Rester dans la zone pour activer l'événement. Et c'est quoi l'événement ? Éliminer le temtem pour obtenir un bonus expérience. Et lequel ? Tous. Oh, zut. Ou lui ? Je vais améliorer mes dégâts. J'ai l'impression qu'on est un peu... Un peu bas. Ah, on aurait encre toxique. Ça va être intéressant, ça. On va prendre une technique toxique. Ah oui. Ah, bah voilà. C'est bien, ça. Ah, pas tout le temps. Ah, il y a un truc qui est apparu en bas. Voilà. Voilà, t'es gros, toi. Augmente la durée, augmente les dégâts des techniques de type eau. C'est bien, ça. On va comboter sur l'eau. Sauf que là, je suis maxé en matériel. Je manque de vitesse de déplacement. Ok, j'ai emprisonné tous les monstres. Il meurt. Il y a une boîte, un coffre. Je vais essayer d'y aller. Ok, j'ai une amélioration des turbobots, une amélioration de l'aquala, mais des pans de sol. Je pense que je ne vais pas survivre sur cette première game. Et on peut améliorer l'encre toxique, ce qui peut être pas mal. Plus de dégâts sur le rayon laser, comme ça. Hop là, voilà, je fais un petit passage, comme ça. Un nouvel objectif sur ma gauche, mais loin. On va essayer d'y aller, potentiellement, de récupérer des PV. Il y a un peu d'XP, là. On va prendre l'XP. Augmente les zones d'attaque. Ah oui, mais du coup, je dois remplacer un matériel. Ah, c'est ça, je dois remplacer un matériel. Donc je peux avoir des remplaçants. Ah, là, ça devient étoile. J'imagine que c'est masterisation de la technique. Briser ondes. Quand on aille sur ma deuxième évolution, on va se lancer un petit tsunami. Essayer de faire le boss. Des bots pour la vitesse ? Oui. Ok, on s'équipère un peu de soin. Allez, encore un soin et on se remettrait full. Dangereux. Défendez la zone sans jamais la quitter. Waouh, 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 quel enfer. Je vais mourir. Défaite. Alors, il se passe quoi en cas de défaite ? J'ai un récap de mon run. Sip en coup, on voit ce qui m'a tué. On voit les boss que j'ai tués. Du coup, on voit le statut du joueur. Et on a un petit récap. Alors, j'ai des réussites. Nouveau de compétence, dégâts. Fonctionnalité, l'arbre de compétence. Technique disponible, ondes. Nouveau de compétence, dégâts d'eau. Synergie, ondes plus. Technique d'eau, barrière liquide, chance. Et 4200 pans de sol. Ok, j'ai débloqué max truc. Ah, Oura acquis. Je pense que c'est les sélects succès. Jouer sur 6 pans coups. Parcourir 1000 mètres sur 6 pans coups. D'accord. Vaincre 6 crocs, ok. Ah oui, ça c'est les trucs à débloquer en bas. 2 sur 59, 4 sur 245, 5 sur 305, ok. Et du coup, les Ouras disponibles. Ah, c'est ceux que j'ai déverrouillés en finissant ceux-là. Donc, il y a d'ailleurs une liaison des Ouras. Survivre 10 minutes sur 6 pans coups. Je vais revenir, ok. Ah oui, du coup, il y a les Ouras ici. Ah oui, ça c'est les Ouras généraux. 6 pans coups, ok. Ah oui. Et là, j'ai débloqué des trucs. Et là, c'est les prochains succès que je peux faire. C'est des sortes de quêtes, en fait, à réaliser. Ouvrir Dikov, par exemple. Ici, se soigner, ok. Et donc là, j'avais 6 pans coups. Je suis sur 6 pans coups. Survivre 15 minutes sur 6 pans coups. Ah, et je débloquerai Denise, du coup, si je... La reine de Denise. Je suis sur 10 minutes sur 6 pans coups. Je pourrais débloquer le Carquois. Ok, donc j'ai pas mal de trucs à capturer. C'est pour savoir un peu vos objectifs. Du coup, j'ai débloqué les compétences. J'ai débloqué les compétences de Platypet. Donc là, j'ai mon Platypet de base. Je vais te zoomer, dézoomer. Ouais, ça va être bien, ça. Oui, donc Platypet a un méga arbre de compétences. Mais il faut faire les succès pour débloquer les compétences. D'accord. Et donc là, là où dans beaucoup de jeux, on améliore son compte. Avec l'arbre de compétences. Si je comprends bien dans Temtem Swarm, on améliore le Temtem en particulier. Ce qui permet d'avoir des améliorations plus spécifiques. Et donc là, par exemple, réduit le temps de recharge des techniques. Augmente la vitesse de base du Temtem. Augmente l'armure. Ok. Augmente la portée. Réduit le temps de recharge de l'ulti. Augmente la pénétration des projectiles. C'est pas mal, ça. Augmente les chances. Ok. Augmente les PV max. J'ai combien ? J'ai 4600. Donc là, par exemple. Ok. J'ai maxé les PV max. Donc maintenant, je pourrais passer à la suite. J'imagine que les points qu'on voit là, c'est pour avancer. Il me faut 2 points pour prendre le suivant. Sauf que maintenant, il faut que je débloque le suivant. J'ai montré la chance. Temps de recharge de l'ulti, ça peut être bien de le réduire. Et celui-là, je ne peux pas aller le chercher du coup. Ah oui. Il faut augmenter ma vitesse de base. Je vais maxer ma vitesse de base. Il faut augmenter mon armure. Comme ça, j'encaisserai plus. Ok. Et on peut réinitialiser. On le voit là. Appuyer sur X pour réinitialiser. Ok. Donc ça, c'est le nombre de temtem qu'il va y avoir de base. 4, 8, 12, 13. On aurait 13. Ok. Il y aurait la tempedie. Alors, soit je ne l'ai pas débloqué, soit ça sera dans le jeu complet. J'imagine que ça me permet d'avoir des informations sur ce que je rencontre, peut-être. Les temtem que j'affronte. Et voilà, à peu près pour ce qui est disponible. Je ne vais pas relancer un run. Je pense que vous avez compris. C'est un Survivors des plus classiques. Tiens, vous êtes dans une arène. Vous survivez aux monstres. Donc, que dire ? Eh bien, c'est plutôt sympa. Alors, moi, je connais bien Temtem. J'ai adoré Temtem. J'ai adoré l'univers qu'ils ont réussi à créer. Et je fais partie de ceux qui attendent avec impatience un futur Temtem 2. Qui arrivera un jour. Ça a été dit. Mais je suis très content de voir une petite excursion dans le monde du Survivors. Qui est un domaine que j'aime beaucoup. J'ai pu en tester des dizaines. Celui-ci ne renouvelle pas le genre. Honnêtement, c'est des choses que j'ai déjà vues partout. Mais là, de ce qu'on a pu voir dans cette petite démo, il le fait bien. Il y a une belle page de choses, de petits défis à réaliser. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de compétences et de passifs à débloquer pour chaque Temtem. On a à priori un peu plus d'une dizaine de Temtem de personnages qui seront jouables. Pour une version, j'imagine, de base. A mon avis, ça c'est plutôt le contenu de la 1.0. Peut-être pas ce qui sortira directement en Early Access. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympathique. Comme je dis, il ne renouvelle rien, mais il fait les choses bien. Et généralement, c'est ce qu'on demande à un jeu. Pas forcément de se renouveler, mais au moins de faire les choses bien. Donc si vous aimez les Survivors et que vous aimez Temtem, je pense que ça peut être une très bonne pioche. A voir si derrière, il sera potentiellement étendu. Je ne sais pas les plans qu'ils ont pour ce jeu. Mais on peut imaginer facilement qu'ils puissent faire quelques mises à jour, voire quelques DLC. Parce que comme je l'ai dit, il y a un petit paquet de bestioles dans ce jeu. Il y a potentiellement des lieux qui ne seront pas encore exploités. Donc on peut voir une évolution possible. Si le jeu fonctionne, s'ils veulent faire des DLC. Ça, ça sera à surveiller déjà. Pour qu'ils sortent en Early Access, puis qu'ils finissent en Early Access, ça va déjà prendre un petit moment. Mais en tout cas, pour moi, c'est clairement une bonne pioche. Et c'est un jeu que je vais me récupérer dès qu'il sort le mois prochain. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.